Bonjour, dans cette séquence et la séquence suivante, on va apprendre comment on pourra créer un tableau de bord sous Excel. Supposons qu'on a cette base de données, donc on a les titres, les administrateurs, ouvriers, secrétaires, vendeurs. Ici, le numéro de sécurité sociale, le nom, prénom, le sexe, le salaire, catégorie, par exemple. D'accord ? Donc, l'objectif ici est d'essayer de créer, donc, pour chaque titre, d'accord ? Donc, lorsque je choisis, par exemple, dans une liste des roulants, donc je vais choisir administrateurs, il va m'afficher les noms et les prénoms correspondants des administrateurs. Si je choisis ouvriers, donc il va afficher les ouvriers, et ainsi de suite. Donc, ce travail, on va le créer sur deux séquences. On va commencer tout d'abord par copier ici, par exemple, le titre, d'accord ? Par exemple, on va aller dans la deuxième feuille, où on veut faire le tableau de bord, d'accord ? Et on apprend, égal, donc en sélection, donc le titre ici, le premier titre, et on tire vers le bas. D'accord ? On peut tirer vers le bas. D'accord ? Donc ici, après, on va à développeurs. On a vu dans les séquences précédentes comment on peut ajouter l'icône développeurs. Ça diffère selon les versions, 2007 ou 2010. Donc, développeurs insérés, et on va choisir la zone de liste déroulante. Donc, vous voyez ici, on va représenter la zone de liste déroulante. D'accord ? Donc, il y a des séquences dans lesquelles on peut vous faire apprendre comment on pourra faire éviter les doublants, comme vous voyez ici, d'accord ? On peut enlever les doublants. D'accord ? Donc, on va prendre, administrateur, donc ouvrier, donc, de même ici, hein ? C'est un, deux, trois, secrétaire. Donc, vendeur. Et coller, d'accord ? Après, on va dans la liste déroulante, actuellement, elle est vide. Clique droite. Et on va dans format de contrôle. Donc, dans format de contrôle, ici, la propriété plage d'entrée. Donc, la liste des données, on va choisir administrateur, ouvrier, secrétaire, et toujours la cellule liée, hein ? D'accord ? Qui joue le lien entre la liste déroulante et la feuille Excel, pour pouvoir manipuler, hein ? D'accord ? Donc, administrateur, comme vous voyez, hein, ouvrier, deux, et tout. D'accord ? Donc, la première chose. Donc, le but, ici, c'est d'afficher, lorsque je choisis ouvrier, d'afficher, ici, la liste des ouvriers. Donc, on va dans la feuille. On prend, ici, contrôle C, contrôle V. Donc, après, on peut masquer toutes ces colonnes-là, bien sûr, hein ? D'accord ? Donc, la première chose, ici, on va travailler avec la valeur IKIV. Donc, IKIV, donc, la valeur cherchée, donc, la valeur cherchée de index, hein, d'accord ? Donc, la matrice, donc, la ligne, c'est celle-là, d'accord ? Dans, bien sûr, cette liste-là, hein, on va voir sa correspondance. Et, point, virgule, zéro. Une correspondance exacte, bien sûr. N'oublions pas de fermer la parenthèse, hein, pour passer de la fonction index, donc, la valeur cherchée. Donc, on va voir le nom qui a été sélectionné, par exemple, ouvrier. Donc, on va avoir, ici, ouvrier, à travers index, à travers celle-là. Après, on va chercher cet ouvrier, ici, et il correspond à quel numéro ? Donc, comme vous voyez, il correspond à le numéro 6. Donc, il va afficher le premier, hein, d'accord ? Dans la liste, donc, on vous voyez, ici. Lorsque je choisis administrateur, donc, il va afficher 1, hein. Donc, vous voyez, ici, on choisit vendeur, donc, il va afficher le 12. Et ainsi de suite, on peut ajouter, on peut agrandir notre application. D'accord ? Donc, on n'a pas besoin, ici, de titre, hein, d'accord ? Donc, comme vous voulez, on peut le supprimer, hein, d'accord ? Donc, décaler vers la gauche. On va voir ça, hein. Donc, on peut insérer, ici, pour les décaler un peu, hein, d'accord ? Donc, comme vous voyez, ici, il est égal à 12. Donc, l'idée, ici, c'est de travailler avec la fonction, bien sûr, décaler, hein. Décaler, donc, décaler. Donc, la référence, on va prendre la référence, c'est le B2, hein, d'accord ? Donc, on revient, ici, donc, la référence, donc, B2, hein, on l'a fait 8, bien sûr. Donc, point, virgule, ligne et colonne. Donc, combien on va sauter, donc, on va sauter, donc, la ligne, donc, B2. On va apprendre, donc, on va sauter combien de lignes ? On va sauter celle-là, hein. Donc, bien sûr, on doit la fixer pour pouvoir tirer par la suite vers le bas. Bien sûr, les colonnes, on n'a pas besoin. Et après, donc, pour l'auteur, on n'a pas besoin. Et pour la largeur, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il manque, ici ? Donc, bien, on va envoyer ici, donc. Si on ajoute, il va afficher des zéros. Et on essaie de décaler vers la gauche. Donc, il a affiché 6, 1, et 4, 5, 6, hein. On doit aller vérifier pour les vendeurs, donc. Donc, 6, 1, et 4, et il a oublié le 2, ici, donc. Donc, on doit, on a oublié de retrancher, bien sûr, moins 1, ici, d'accord ? Bien sûr, pour qu'il affiche lui-même, hein. On a oublié le moins 1, bien sûr. Donc, vous voyez, ici. Donc, il l'a affiché, et on doit tester encore, hein, d'accord ? Donc, on va choisir administrateur, comme vous voyez, hein. Donc, on va choisir administrateur. Donc, il y a 6 administrateurs, il a affiché tout. Comme vous voyez, ici, il a affiché tout. Pourquoi ? Parce qu'on a oublié de faire la fonction, bien sûr, ici. On doit tester, hein. On doit faire un test logique, ici. Donc, si, comme vous voyez, administrateur, en tout, il y a 5, bien sûr, hein. D'accord ? Donc, il y a 5 administrateurs. Donc, on doit tester 6 lignes, d'accord ? Ce qu'on va voir dans la séquence précédente, suivante, bien sûr. Donc, on va faire un test.